... Dans ma thèse, il y a une étape qui est particulièrement difficile. Intéressante, mais difficile. Cette étape, c'est celle des repas de famille. Vous savez, ce moment où vous avez terminé votre gâteau, et puis le soir commence à tomber, vous êtes bien, les enfants sont partis jouer dehors. Et là, il y a votre vieille tante Berthe, votre vieille tata, qui vient vous voir et qui vous dit « Alors ma chérie, comment ça se passe les études ? Tu travailles toujours sur tes supermans ? » Donc là, à ce moment-là, vous reprenez un bon verre de blanc, parce qu'il va falloir réexpliquer à tata Berthe ce que vous faites dans la vie et pourquoi votre thèse est intéressante. Donc moi, tata, je travaille sur ce qui s'appelle l'invasion britannique de la bande dessinée américaine. Donc c'est un phénomène qui commence au milieu des années 80, quand un certain nombre de scénaristes anglais et écossais vont décider d'aller travailler pour des éditeurs américains et donc proposer leur service outre-Atlantique. Et ce phénomène, il est intéressant parce qu'ils vont avoir un grand succès, ils vont être reconnus pour leur nationalité, on parlera du rôle de ces scénaristes britanniques, et ils vont véritablement changer la donne au niveau de ce qui se fait et de ce qui se voit dans le monde du comics. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est d'abord de comprendre pourquoi est-ce qu'ils ont eu un tel succès ? Donc qu'est-ce qui, au niveau du contexte, à la fois économique, de l'industrie de la bande dessinée elle-même, mais aussi peut-être politique, qu'est-ce qui, dans ce contexte, a permis que cette invasion se fasse et il y a du succès ? Deuxièmement, est-ce qu'il y aurait quelque chose de l'ordre d'une école britannique, une façon particulière d'écrire, un style, ou des thématiques qui leur seraient propres ? Et enfin, quel retentissement est-ce qu'ils ont eu dans la bande dessinée d'aujourd'hui et en quoi est-ce qu'on peut voir cette filiation et cette descendance de l'invasion britannique ? Et cette descendance, elle est réelle. Par exemple, si vous êtes allé voir le dernier Batman contre Superman au cinéma il n'y a pas longtemps, eh bien, cette vision très sombre des super-héros, et particulièrement de Batman, que vous avez pu constater, elle est due en grande partie à des innovations qui ont été apportées par les scénaristes britanniques dans les années 80 et 90. Donc, ce qui est très stimulant pour cette thèse, c'est que comme la bande dessinée, c'est un champ qui est neuf, eh bien, il faut inventer ses propres outils. Donc, moi, je travaille avec une méthodologie qui vient tant de l'histoire littéraire que de l'histoire culturelle, de l'étude du cinéma, de la sociologie aussi. Et avec tous ces outils, eh bien, j'essaye de me faire une boîte à outils, ad hoc, qui va me permettre d'inventer un nouveau langage pour parler de la bande dessinée en tant qu'art, mais aussi en tant qu'objet culturel, qui a quelque chose à nous dire sur la réalité du monde dans lequel on vit. Et au-delà de ça, ma thèse, elle a une deuxième portée. C'est une portée de légitimation culturelle. Puisque, comme vous le savez peut-être, à l'heure actuelle, dans les bibliothèques universitaires, eh bien, on n'a pas de fond de bande dessinée. Ou alors, si on en a, c'est dû à des initiatives personnelles des conservateurs qui ont estimé que c'était important. Mais il n'y a pas de programme unifié. Et de même, pour les images, eh bien, on n'a pas de droit de citation. Par exemple, si moi, je veux citer une image d'un comique, eh bien, je ne peux pas. C'est pour ça que je suis forcée de la dessiner moi-même et de vous infliger cette chose-là. Donc, ma thèse, elle a aussi une visée de légitimation culturelle de l'objet bande dessinée. Bravo !